bonjour à tous aujourd'hui je vous montrais comment débloquer le téléphone samsung à 5 demi du vide avec le logiciel sam f sam fdv donc la première chose à faire vous allez entrer ici sur la paix d'urgence de jour montrer comment faire le bypass frp si vous allez appuyer étoile 10 0 10 étoiles 10 voilà vous voyez donc sur ces paramètres si vous avez venu maintenant sur le logiciel assurez vous que votre téléphone est connecté donc on voit ici on écrit samsung mobile usb donc ça veut dire que mon téléphone samsung est connecté au monde normal mais non on va venir sur la partie test point ici on va puis quand vous appuyez sur le remove frp donc vous allez patienter maintenant donc on patiente un peu on va voir le message va s'afficher d'où on va nous dire d'appuyer sur le étoile 10 donc on voit ici étoile 10 0 étoile 10 donc on a déjà fait l'étoile 10 en même appuyer sur ok on va maintenant attendre là il entre de faire l'activation du adb n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo les gars donc là il entre de faire l'activation du adb mode donc là ok quand on voit ici il nous a dit emprunter numérique clé d'ordinateur ici on va appuyer sur toujours autorisé sur cet ordinateur on appuie maintenant sur ok cette méthode vous allez utiliser avec presque tous les samsung là qu'on voit ici il a dit déblocage usb donc là déjà le adb c'est bon on va maintenant appuyer maintenant on va maintenant on va maintenant venir sur la partie adb déjà le adb déjà activé donc on va maintenant venir sur la partie adb et faire du adb frp remove donc news méthode on appuie et on attend déjà on a déjà accepté comme vous voyez déjà quand le message est déjà sorti et vous avez déjà accepté dites vous déjà que le adb est déjà activé donc là on attend là il vient de sortir on attend on peut encore revenir ici bon c'est bon déjà je crois que c'est bon déjà le téléphone est bloqué sur le compte samsung samsung bon le téléphone est bloqué sur le compte samsung et bon juste si il n'aurait non 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 le téléphone n'est pas bloqué donc là maintenant c'est bon c'est ouvert ces menus ouverts comme vous même vous avez vu malgré ça fait les erreurs mais insisté juste avec la version mais je vous conseille juste prendre la version 1 de cette logiciel à la première version c'est que j'ai pour travailler avec le code étoile 10 parce que la mise à jour qu'ils ont fait sur la version 3.1 à un peu des failles donc travailler avec les anciens versions du secteur tous pour faire vos bypass frp avec vos téléphones samsung comme vous avez vu ici donc on a le menu ouvert de menu ouvert de notre téléphone on peut manipuler et on peut redémarrer donc on va redémarrer pour voir sur frp a été bypassé donc je vais redémarrer le téléphone n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo donc on attend que ça se redémarre donc c'est 1 à 5 en 2018 si le code étoile 10 ne marche pas vous allez faire les opérations en download mode donc si vous allez vous allez faire les opérations en download mode et pour entrer en download mode dans tous les modèles samsung déjà comme vous avez vu déjà le port samsung il est en mtp mode en mode normal ici vous pouvez maintenant faire ici vous avez la possibilité de faire le reboot tout dans le monde si vous appuyez ici voilà il vient de se redémarrer donc ici si on appuie sur le download mode ici direct mon autre téléphone va entrer en download mode voilà les temps d'aller donc sur le download mode ici vous pouvez maintenant faire le vous pouvez maintenant faire le iras frp avec cette tous avec l'option download mode donc c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner à